Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Merci de choisir la référence pour vous informer 12h au studio Alain Momar, le émettant de Médina Bailly C'est parti pour la grande édition Ce vendredi, marqué par la grande ziara de Médina Bailly Il s'agit d'une collecte de fonds Destinée au développement de la cité religieuse Coupure intempestive de courant électrique A Kaolac, les consommateurs très remontés Fustigent le manque de communication de la Sénélec En réponse, la société parle de travaux sur le réseau Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'électricité Coronavirus au Sénégal Ce vendredi, Kaolac enregistre encore 3 cas communautaires Sur les 108 tests revenus positifs Avec deux décès enregistrés Chambre criminelle de Kaolac Les échos de l'audience d'hier dans ce journal Avec Ndifatou Sissi Puis l'actualité ailleurs Dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens Seront également de la partie Bonjour et bienvenue Avec la conduite technique de Ela Jaliba Sambaïa Bonjour et encore bienvenue dans cette édition Ziara de Mehdi d'Abaïa Ce vendredi, il se tient tous les ans une fois Et consiste à lancer une collecte de fonds Pour réaliser les travaux dans la cité religieuse Ce vendredi marque la clôture Le sens de l'événement Dans le reportage de Chertian Diagne La cité religieuse de Medinabaye Est déjà prête pour accueillir les fidèles Qui viennent faire leur zéar Au côté du calife général de Medinabaye Cheikh Mohamedul Mahi Cheikh Ibrahim Agnes Baï Nienge, habitant de Medinabaye Ils viennent de partout à travers le monde Pour encore renouveler leur acte d'allaisance et de zéar Au fondateur de la faille de Tigani Mais pourquoi ce zéar Moustapha Nienge Le petit-fils de Mame Abdou Nienge Revient sur le sens Cette zéara également est une occasion pour Medinabaye De formuler des prières à l'endroit de toute la Oumah islamique Surtout en cette période de Covid-19 Merci chère Tidiane Diagne Parlons à présent de Daka de Medinabouna C'est l'édition 2021 Qui aura lieu du 27 février au 8 mars prochain En prélude de l'événement Organisateurs et autorités se sont rencontrés Pour faire le point sur les besoins A propos, écoutons le préfet de Vélingara Saïd Dja au micro de Baba Kardiouf Il s'agit effectivement de la première rencontre Concernant l'organisation du Daka de Medinabouna Et cette rencontre, forcément, il faut d'abord Que ça commence par un CERD Qui a vraiment été organisée dans une ambiance Mon enfant Avec toutes les préoccupations Et toutes les doléances possibles Certaines doléances et certaines préoccupations Ont été mises en charge immédiatement Par les chers de services Les autres seront transmises Au niveau de la hiérarchie De manière résumée Voilà l'organisation de notre CERD Moi, le point du mal le plus marqué C'est le problème de l'approvisionnement A nos portes Et vraiment, ça nous a pris beaucoup de temps Parce que ça a été toujours un problème A le moment de l'avance Mais avec l'utre-lip Avec l'engagement du maire L'engagement du sous-préfet Mais également de toutes les parties préoccupations Des solutions sont entrevues Les premières solutions C'est d'abord l'augmentation du nombre de citernes Qui sera mise en place au niveau du site Non seulement du site du Dakar Mais également de la cité L'augmentation du nombre de basses en eau Mais également le suivi De manière très rapprochée Des préoccupations Notamment en matière de connexion en eau C'est un point qui m'a le plus marqué L'autre point, c'est l'énergie J'ai constaté que la Sénélec a été très prompte Dans sa réaction Ce qui fait que les 90% Pour ne pas dire les 95% Des préoccupations des organisateurs du Dakar Ont été pris en charge par la Sénélec Et au niveau local Les 5% sont également transmises Au niveau national Pour que ça soit au moins Un taux de satisfaction de 100% Au cours de cette même rencontre Axée sur les préparatifs du Dakar Le maire de Medina-Gounas A lui aussi mis un accent particulier Sur le problème d'approvisionnement en eau Le maire Seydouba Que nous écoutons La rencontre s'était présente Par le Sénélec C'est pour préparer le Dakar du Gounas C'est bon En principe, il doit se tenir Le 27 février au 8 mars C'est pour ça qu'on s'est réunis Pour faire ce qu'on appelle le Sénélec On a parlé de beaucoup de choses Parce que tous les problèmes ont été évoqués D'abordement les problèmes de l'eau De l'utilité Les problèmes de la circulation Des biens et des personnes Les problèmes de sécurité Tous les aspects ont été évoqués quand même Les problèmes de l'eau Vous savez que chaque année C'est des problèmes récurrents On essaie de trouver une solution Par rapport à ça Mais c'est pas facile Parce que vous savez On a été dans une situation On a trouvé ici des chattes d'eau Qui datent de très longtemps Bon, depuis de 37 ans La population faisait moins de 50 000 habitants Aujourd'hui, on dépasse 100 000 habitants Il va falloir revoir tout le système C'est tout ça Ce CDD, vous savez Comme ils sont non-indics, ils préparent Rien ne peut se décider à ce niveau Maintenant, il y aura d'autres étapes Il y a des services Ici, ce sont les services Qui sont au niveau du département Qui interviennent Mais qui n'ont pas les moyens d'accompagnement Il faut aller au niveau du CRD Maintenant, le problème sera posé Au niveau régional Donc au niveau plus élevé Ensuite, il y aura la région nationale Qui se tiendra à Dakar Maintenant, là On va tenir sur place Des services régionaux Qui vont essayer de prendre des engagements À partir des conclusions Qui ont reçu du service départemental Et du procès verbal du préfet Coronavirus au Sénégal La flambée des cas continue Ce vendredi 108 cas sont revenus positifs Il s'agit de 47 contacts Et 59 issus de la transmission communautaire Dont 3 cas à Kaolaka De nouveaux décès enregistrés 27 cas graves en réanimation Les précisions dans le communiqué du jour Lue par Dr Momodou Ndiaye Le vendredi 18 décembre 2020 Le ministère de la Santé et de l'Action sociale A reçu les résultats des examens virologiques Si après Sur 1489 tests réalisés 108 sont revenus positifs Soit un taux de positivité de 7,25% Les cas positifs sont répartis comme suit Nous avons eu 47 cas contacts Suivis par nos services Nous avons également enregistré 2 cas importés Enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise-Djane de Dias Et répertoriés 59 cas issus de la transmission communautaire Répartis comme suit Nous en avons 4 à Dakar Plateau Mariste, Matam, Richard Thor et Saint-Louis 3 à Fatigue, Kaolak, Kermassar, Ngor et Parcelles-Acenis 2 à Liberté 6, Mbao, Podor et Touba 1 aux Almadie, Cité-Djelimbaï, Cité-Kergorgi, Derkley, Grand-Dakar, Grand-Médine, Grand-Yof, Guédiaway, HLM, Louga, Nord-Foir, Wokam, West-Foir, Sacré-Cœur 3, Scat-Urban et Ziegenchor 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 27 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 17 décembre 2020 L'état de santé des autres patients hospitalisés est gestable le ministère de la santé et de l'action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles le ministère de la santé et de l'action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective Retour à Kaolac pour un autre temps fort de l'actualité Ici les populations sont confrontées à des coupures intempestives d'électricité qui causent beaucoup de désagréments depuis quelques jours une situation décriée par bon nombre de citoyens qui dénoncent par ailleurs le manque de communication de la part de la Sénélec Encore des coupures d'électricité partout à Kaolac depuis quelques temps de marche centrale de Kaolac au centre-ville en passant dans beaucoup de quartiers ces coupures humaines, ces délestages causent beaucoup de désagréments aux populations d'où leur colère Ces citoyens du nom d'Amodoba déplore cette situation et parlent de manque de communication et de considération de la part de la Société Nationale d'électricité du Sénégal qui doit informer selon lui très tôt les populations de ces coupures Des coupures qui risquent également de causer beaucoup de dégâts d'après Babakar Mbaw Dès les stages ou coupures, en tout cas beaucoup de citoyens rencontrés déplorent le manque de communication de la part de la Sénélec Cher Tidiane Sarr, appel entendu du côté de la Sénélec La Société Nationale d'électricité leur présente des excuses et parle de travaux d'amélioration de la qualité du courant dans certains endroits Alassane Demme est le chef d'unité maintenance et travaux à la Sénélec Kaolac Il est au micro de Cher Tidiane Sarr Ces coupures-là, ce n'est pas des délestages Normalement, ce sont des travaux programmés C'est pour le changement de tension La tension 6600 volts qu'on va remplacer par des 30 000 volts C'est ça qui a occasionné les coupures-là depuis une semaine Donc, Nungi Dje Goulou d'abord de n'avoir pas informé les clients par un communiqué avant de commencer les travaux C'est un projet KFW piloté par RMT et supervisé par la Sénélec Donc, c'est des travaux pour mieux améliorer le courant parce que le courant, quand tu quittes des 6600 volts tu vas jusqu'à 30 000 volts On peut appeler ça une grande qualité Le message que je lance à la population c'est d'abord présenter nos excuses les excuses de la Sénélec Maintenant, comme ça s'est passé Nungi Dje Goulou et que dorénavant, avant chaque coupure 24 heures avant, on va faire un communiqué pour faire comprendre aux clients dans cette zone-là, de tel point à tel point ce courant sera coupé de telle heure à telle heure pour que les clients puissent prendre leur disposition C'est pas tout KFW Par exemple, le programme des travaux là c'est là où passe le 6600 volts C'est Kandafo de Bayo Daru Abibi Djalain Léona Léona Niasen Le centre-ville Marché Cours d'appel Et toute cette zone-là on va faire passer le courant de 6600 volts à 30 000 volts y compris Kaznak Kassaville toutes ces zones-là 12 heures passées de 12 minutes à la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kaulak où Moustapha So a été condamné hier à 15 ans de reclusion criminelle pour le maître de Céidusso Les faits ont eu lieu en 2015 dans la région de Kafrine Lors de son audience d'hier la chambre criminelle a acquitté deux autres accusés en détention depuis 2016 suite à un vol au marché central de Mbur Kilan compte rendu d'audience Sandei Fatou Sissi Est-ce que vous reconnaissez l'effet question du président de la chambre criminelle à l'endroit des accusés ces derniers répondront successivement par la négative que faisiez-vous la nuit des faits nous ne pouvons le dire car nous ignorons tout de cette nuit réponse de Momodou Di Bouyaba et Galosso Wadiye Bidi selon l'accusation le lendemain du vol des pas de cheval et de charrettes suivi par la victime et les habitants les meneurs jusque dans le domicile de Bouyaba ce que ce dernier a contesté hier disant qu'il n'a ni charrettes encore moins de cheval leur acquittement faute de preuves pouvant établir leur culpabilité ce que requérera le procureur de la République la défense ira dans le même sens dans son délibéré la chambre criminelle ne passera pas autre puisqu'elle prononcera l'acquittement des deux accusés autre accusé dont le dossier a été jugé hier c'est le nommé Moustapha Sow âgé environ de plus de 18 ans il était poursuivi pour le meurtre de Seydou Sow et sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la chambre qu'il a reconnu coupable des faits à lui reprocher des faits qui ont eu lieu la nuit du 28 mai 2018 dans un amont près de Djoumguent dans la région de Kafrina lors de son jugement hier l'accusé a tenté d'expliquer le coup fatal qu'il a donné au défense par la colère ressentie après que ce dernier a-t-il dit les piéger avant de l'amener dans la forêt l'accusant d'entretenir une relation adultérine avec l'épouse de son grand frère le défense selon toujours ses déclarations l'a abreuvé d'injure avant de lui donner un coup de bâton c'est ainsi que j'ai réagi déclare toujours à l'accusé en lui assonnant un coup de machette non sans préciser que l'objet lui servait dans la brousse avec ses troupeaux pourquoi la tête et pas un autre membre du corps question du procureur de la république j'étais en colère réponse de l'accusé dont les deux avocats solliciteront de la chambre criminelle de bien tenir en compte la légitime défense dans ce dossier autre chose que la défense sollicitera c'est la disqualification des faits de meurtre en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner mais dans son délibéré la chambre criminelle qui ira bien au-delà des réquisitions du parquet prononcera à l'encontre de l'accusé 15 ans de réclusion criminelle le père du défunt qui était à l'audience hier n'a pas réclamé de dommages et intérêts vous suivez vous suivez le journal le journal agriculture comment améliorer la filière du sésame c'est l'objectif que suffixe l'ISRA en partenariat avec le projet Copia de nouvelles variétés ont été introduites cependant le secteur est confronté à certaines difficultés selon Maria Magnan Belko coordonnatrice du projet Copia nous l'écoutons on est ici aujourd'hui pour essayer de mettre en place une plateforme nationale d'innovation pour essayer de réunir tous les acteurs de la chaîne parce que maintenant beaucoup d'acteurs sont intéressés par cette filière et cette filière je pense qu'elle est devenue maintenant plus attractive dans le pays donc beaucoup de producteurs sont intéressés et ça commence à être bien étendu dans le territoire mais il y a beaucoup de contraintes liées à la disponibilité des semences de qualité liées aussi aux pratiques culturelles encore rudimentaires l'utilisation des matériels encore rudimentaires aussi à l'organisation de la filière la filière est loin d'être organisée comme innovation on a eu l'ISRA a développé des variétés très performantes et adaptées à nos conditions des variétés récemment homologuées au nombre de 5 en 2017 à travers le programme WAP qui ont été homologuées et qui sont des variétés très performantes donc il y a d'autres variétés qui ont été introduites par nos partenaires coréens qui sont des variétés aussi qui ont leur intérêt qui sont de cycle court qui sont vraiment des variétés performantes et faciles à cultiver et à entretenir il y a d'autres variétés qu'on a eu de la sous-région à travers nos coopérations parce que l'ISRA dispose d'un réseau régional d'échange de matériel végétal qui nous a permis de bénéficier des variétés venant du Burkina du Niger du Mali et parmi ces variétés il y en a qui sont très performantes qui sont en cours d'homologation donc il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits pour produire un itinéraire technique de production qu'on a largement partagé avec les producteurs les groupements de producteurs donc certains d'entre eux sont bien formés sur comment cultiver le sésame et aussi il y a d'autres innovations en cours que nous sommes en train de sortir il y a d'autres aussi liées à la transformation une machine qui a été produite avec l'or qui permet de transformer le sésame de manière beaucoup plus efficiente voilà donc cette machine est disponible au niveau de l'ITIA mais il reste à parfaire cette machine pour pouvoir le diffuser dans le territoire du côté des producteurs l'on se réjouit de la spéculation autour du céréal le sésame désormais très prisé par les consommateurs étrangers ce sont les propos de cher Omar si président des producteurs de sésame au Sénégal l'un des premiers avantages du sésame c'est comment il est arrivé au Sénégal l'objet par exemple de l'entrée du sésame au Sénégal c'était d'abord par le canal du sérède dans le cadre de son programme d'app qui est un programme de lutte contre les sécurités alimentaires et un programme de lutte en même temps contre la pauvreté aujourd'hui il est totalement avéré que le sésame du fait de son prix assez important 325 prix au producteur 225 prix au producteur jusqu'à 800, 1000 1200 kilos mais on peut quand même accepter quoi qu'on puisse dire qu'il n'existe pas au Sénégal une spéculation qui peut coûter secré donc dans le cadre du panier de la ménager dans le cadre de la lutte contre la pauvreté il y a en tout cas une démonstration qui peut prouver que c'est assez réglé l'autre aussi c'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire il y a énormément de dérivés au niveau du sésame vous savez il y a des gâteaux de sésame il y a de l'huile de sésame qui est sans cholestéron de l'huile prisée vous avez des tigadégués de sésame qu'on peut faire des sirops de sésame des champs de sésame etc et tout ceci imaginez il y a des galettes de sésame qui sont là si vous en prenez aujourd'hui le paquet qui fait 4 ou 5 vous le prenez le matin jusqu'au soir vous n'avez pas fait ça règle un problème en termes de protéines et en termes de quai madame vous l'a dit tout à l'heure il y en a énormément donc vous voyez que l'autre partie de la lutte contre la fin ça le règne alors donc ça ce sont des éléments extrêmement importants également l'important du sésame c'est que c'est une spéculation qui est prisée quelle que soit alpha elle va être achée quelle que soit alpha il y aura toujours des étrangers qui viendront le prendre parce que l'utilisation du sésame à l'huile est extrêmement importante il l'utilise dans des galettes il l'utilise dans des cérémonies il l'utilise dans des sacrifices il l'utilise dans de l'alimentation il l'utilise dans des pâtisseries etc donc c'est extrêmement prisé et nous souvent nous souhaitons qu'il y ait des intemperies on ne le souhaite pas des intemperies qui tuent mais chaque fois qu'il y a un intemperie qui ravage les champs asiatiques les prix du sésame vont faire ici au niveau du Sénégal imaginez un peu donc quel est le rush qu'il y a sur le sésame après sésame parlons à présent du sucre Aminata Asso Modiata ministre du commerce qui se prononçait sur le problème d'importation du sucre au Sénégal nous l'écoutons avec Aronagna si c'est un nouveau produit quatre échantillons accompagnent la déclaration et donc avec ces quatre échantillons le ministère du commerce à travers le laboratoire national d'analyse et de contrôle vérifie si le produit est conforme à nos normes et si c'est le cas la DIPA est signée et l'entreprise peut faire donc l'importation donc la DIPA permet d'assurer la sécurité et la protection du consommateur et sa délivrance est gratuite mais soumise à des conditions strictes il arrive également qu'un quotataire c'est-à-dire quelqu'un qui dispose d'un quota cède son quota à un autre quotataire c'est courant mais dans ce cas il fait un acte de cession qu'il notifie au ministère du commerce de telle sorte que sur la nouvelle DIPA on voit déjà qui détenait la DIPA initiale donc vous savez le ministère du commerce est certes chargé de l'approvisionnement correct du marché mais c'est aussi et surtout le médecin de famille des entreprises sénégalaises donc comment peut-il se permettre de détruire l'un des florons de notre industrie je parle naturellement de la CSS qui a une histoire avec le Sénégal et les Sénégalais je pense particulièrement aux travailleurs de la CSS à leur famille parce que s'ils font des marches c'est parce qu'ils sont inquiets mais je le réaffirme la disponibilité du ministère à travailler étroitement avec la compagnie pour trouver des solutions Parlons à présent du plan Sénégal émergent avec le ministre de l'aménagement et des collectivités territoriales qui vante les résultats obtenus ces deux dernières années le ministre Omar Gueye que nous écoutons L'axe 1 la transformation structurelle de l'économie et croissance L'axe 2 le capital humain la protection sociale le développement durable L'axe 3 la gouvernance les institutions la paix et la sécurité Ce plan Sénégal émergent nous a valu des résultats très satisfaisants dans l'exécution du programme d'action prioritaire PAP 1 2014-2018 avec comme principaux enseignements une performance macroéconomique robuste un rattrapage infrastructurel et une politique territoriale inclusive avec une réduction des disparités territoriales une autosuffisance alimentaire en marche des acquis sociaux significatifs grâce au renforcement de l'accès aux services sociaux de base nous pensons à l'éducation à la santé à l'électricité à l'eau à la protection sociale etc. Cela s'est traduit par un taux moyen de croissance de l'ordre de 6,6% par an une augmentation de l'investissement étranger de 22% passant de 140 milliards de francs CFA en 2012 à 471 milliards de francs CFA en 2018 plaçant notre pays le Sénégal parmi les économies les plus dynamiques du continent africain Et nous restons avec le ministre Omar Gueye qui revient sur le bon en avant marqué par le Sénégal en matière de développement réécoutons-le toujours au micro de Aronagna Tout récemment l'indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance place notre pays au top 10 africains avec un gain de 3 places 3 points de l'indice dans le registre des réformes de l'environnement des affaires et des droits humains Comme vous le savez la pandémie à la Covid-19 a été un décélérateur de croissance au niveau mondial qui n'a pas épargné notre pays Grâce à la vision du président de la République Son Excellence M. Makissal le plan d'action prioritaire 2A c'est-à-dire ajusté et accéléré avec un montant de 14 712 milliards de francs CFA est en train d'être mis en oeuvre comme réponse à cette situation et comme programme de relance de notre économie avec 4 objectifs principaux Premièrement la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur avec une industrialisation durable et inclusive Deuxièmement une accélération de la souveraineté alimentaire sanitaire et pharmaceutique Troisièmement une consolidation de la protection sociale et l'équité territoriale et enfin quatrièmement une promotion du secteur privé national fort dans l'économie Actualité internationale L'actualité hors de nos frontières qui nous mène en Algérie en Côte d'Ivoire au Cameroun et ailleurs dans le monde avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique En Algérie un islamiste armé qualifié de dangereux terroriste a été capturé dans le cadre d'une opération antiterroriste à Djidi Piel dans le nord-est du pays a annoncé jeudi le ministère algérien de la Défense C'est dans la même région que trois islamistes armés des vétérans du djihad en Algérie ainsi qu'un sergent-chef de l'armée avaient été tués dans un sérieux accrochage début décembre Selon la presse officielle l'armée aurait ainsi dévoué un plan de redéploiement de l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique après la mort de son chef l'Algérien Abdel Malek Drogdel tué en juin par les forces armées françaises dans le nord du Mali Actualité internationale Côte d'Ivoire l'ex-préfet d'Abidjan Vincent Taubi désormais à la tête d'une plateforme citoyenne baptisée Oubnouvelle et qui a sillonné les zones où se sont produites les violences autour de la présidentielle d'Octobre met en garde contre de nouvelles violences lors des législatives du premier trimestre 2021 l'ancien préfet estime qu'il faut repenser le contrat communautaire estimant que le code et habitudes du voisinage actif ont été rompus Actualité internationale Le procès de trois militaires camerounais poursuivis pour les meurtres de 13 civils dont 10 enfants lors d'une opération dans un village du nord-ouest anglophone du Cameroun à la mi-février a débuté jeudi devant le tribunal militaire de Yaoundé les autorités de Yaoundé ont nié pendant deux mois toute responsabilité de son armée lors de cette opération avant d'ouvrir une enquête sous la pression internationale pour l'ONU au moins 23 civils dont 15 enfants 9 de moins de 5 ans et 2 femmes enceintes avaient été tués le tribunal a renvoyé le procès au 21 janvier afin notamment que le ministère de la défense soit cité comme civilement responsable de la tuerie de février Actualité internationale La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen a fait état jeudi d'importants progrès sur la voie d'un accord commercial post-Brexit entre Londres et Bruxelles mais ajouté que la pêche démeurait un gros obstacle à sa conclusion la chef de l'exécutif bruxellois s'exprimait après un entretien téléphonique avec le premier ministre britannique Boris Johnson elle a précisé que les discussions se poursuivraient aujourd'hui Actualité internationale Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 jeudi et plusieurs dirigeants européens qu'il avait rencontré se sont mis en quarantaine La vaccination contre le Covid-19 va commencer dans l'Union Européenne les 27, 28 et 29 décembre a annoncé jeudi dans un tweet la présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen Actualité internationale C'est parti pour un autre tour d'horizon en compagnie de Monsieur Sport Moussa Kana bonjour Bonjour et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec la nouvelle saison sportive au Sénégal l'Etat a donné le coup d'envoi une décision prise à l'issue d'une réunion tenue entre les ministres de l'Intérieur des Sports et de la Santé toutes les activités seront organisées à huis clos et le respect des gestes barrières le championnat pourra donc débuter le 2 janvier prochain Cane Butchusok la Confédération Africaine de Football a ouvert les inscriptions pour les associations membres souhaitant voir leurs équipes participer à la Cane Butchusok 2021 le processus s'étendra jusqu'au 31 janvier 2021 le tournoi final à 8 équipes aura lié du 23 au 29 mai 2021 au Sénégal les deux finalistes représenteront le continent africain à la coupe du monde de Butchusok Russie 2021 CNG rencontre avec les arbitres à l'issue de la rencontre entre les arbitres et le CNG au siège de l'arène nationale le président Sitor Ndour est redevenu l'homme fort de la CSA la commission centrale des arbitres et va à ce titre assister au réunion de bureau du CNG prix FIFA de base de 2020 le meilleur entraîneur le technicien Alma Djurgenklop a remporté le prix pour la deuxième fois consécuté foot féminin la gardienne de l'Olympique l'ONU et vainqueur de la Ligue des Champions féminine du championnat et de la coupe de France à Raboudi a été sacré chez les hommes Manuel Neur 34 ans vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich meilleur gardien pour le 11 type Alisson Arnold Ramos Van Dijk Davis Kimmich De Bruyne Thiago Alcantra Léon Léon Messie Luandeski et Cristiano Ronaldo Lucie Bronze a été élue meilleure joueuse de l'année 2020 elle évolue au poste de latéral droit à Manchester City celui du meilleur joueur de l'année et sans surprise est décerné à Luandeski le tasse réduit la suspension de la Russie de 4 à 2 ans le tribunal arbitral du sport a rendu sa décision dans le vaste scandale de tricherie à répétition opposant la Russie à l'agence mondiale anti-dopage le tasse a suspendu 2 ans la Russie de toutes les compétitions internationales y compris les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et Pékin 2022 voilà Fatou Matas qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi Juma Moubarak la revue de presse la revue de presse le soleil sur le quotidien Welfe le matin 12 heures passées de 30 minutes le prince du Salomo s'installe pour la revue des quotidiens le chers le chers bonjour suppression des villes la dénonciation de cette mesure ne vient pas seulement des politiciens mais aussi des dirigeants d'organisations de la société civile qui sont entrés en guerre contre l'état écrit le journal lit quotidien un mouvement pour le maintien des villes même a été fondé les fondateurs de ce mouvement estiment que le projet de suppression de 5 grandes mairies ne sert pour la majorité présidentielle qu'à maîtriser la carte électorale rapporte le même journal selon le courrier la tribune l'initiative est dénoncée également par le grand sérine de Dakar et cinquième vice-président de l'Assemblée nationale Abdoulaye Murtardiop je suis acteur je ne vais pas assister à cela en téléspectateur il aurait fallu demander les avis des populations même par le biais d'un référendum il est inacceptable de penser que la ville de Dakar soit supprimée à soutenir le député et chef coutumier cité par nos confrères on apprend de Sud-Cauréen que l'ONG 3D une organisation même de la société civile proteste également contre la volonté du ministre des collectivités territoriales Oumar Gueye selon l'ONG 3D à travers Munday 6 et son coordonnateur au lieu de supprimer des conseils municipaux l'urgence serait de penser à une véritable réforme qui va définitivement permettre de mettre en place des territoires viables et compétitifs autre actualité c'est le dialogue national lancé par le président de la république le président du comité de pilotage de cette concertation Famara Ibrahim Sanya et selon l'observateur un cas grave pour le palais l'ancien ministre de l'intérieur aurait refusé de parler à un émissaire du chef de l'état et aurait boudé les travaux du comité de pilotage en raison d'une audience accordée au général Momodunyan l'un des facilitateurs de la concertation nationale attaque contre Mimi Touré Bokorfeu coordonnateur de jeunes pour un saloon prospère séri en bouclier selon lui accompagné la présidente Aminoto Touré s'est accompagné la jeunesse sénégalaise et être engagé pour le Sénégal et sa population information à lire dans les colonnes du journal Le Coréen l'évidence parlons de la Covid-19 avec le journal Walfadiri quotidien qui donne la parole à Dr Momodiam expert en communication selon lui la Covid-19 les dirigeants en usent à fond pour se tirer d'affaires pendant ce temps le Coréen enquête relaie la vague d'indignation consécutive à la vente aux enfants de gâts contenant de l'alcool les coupables sont à chercher chez les commerçants vireux qui commercialisent le produit affirme un responsable d'une association d'industriels sénégalais Vox Popli s'intéresse au refus du ministre de la santé de l'action sociale d'alléger les mesures barrières contre la pandémie de Covid-19 le Coréen le Coréen relaie les précisions faites par la représentante de l'Union Européenne au Sénégal concernant les accords de pêche liant l'état sénégalais aux pays européens les accords ont un objectif de bonne gouvernance c'est terminé avec le Coréen national secteur extractif en 2019 161 milliards de francs CFA versés au trésor public 7951 emplois créés dont 95% au profit des nationaux hausse de 39 milliards de francs CFA des ressources générées par rapport à 2018 informations à lire dans les colonnes du journal le Coréen national le soleil en sport pour terminer avec le Coréen record FIFA le best le Warnowski sacré sa jo conforte sa 4ème place mondiale le Coréen Sounilam revient sur l'effet saillant de l'année 2020 rétrospective péripétie d'une terrible année 2020 coronant décès en cascade à Lounsar par Biracen arrive Alfaïda FM 90.1 Et voilà merci chère Tidiane Nassar pour la dernière partie de cette édition l'information revient à 13h en Wolof avec Ndeira de Sadio avant de vous quitter le rappel des titres Ce vendredi marqué par la grande Ziyara de Medina Baï il s'agit d'une collecte de fonds destinés au développement de la cité religieuse coupure intempestive de courant à Kaoula les consommateurs très remontés fustigent le manque de communication de la Sénélec en réponse la société parle de travaux sur le réseau dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'électricité Coronavirus au Sénégal ce vendredi Kaoula enregistre encore trois cas communautaires sur les 108 tests revenus positifs avec deux décès enregistrés Chambre criminelle de Kaoula les échos de l'audience d'hier c'était avec Deifatou Sissé l'actualité ailleurs dans le monde la page sportive et la revue des quotidiens était également de la partie dans cette édition avec la conduite technique de Elajel Libas Mbaïa nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1 le journal le journal Sous-titrage Sous-titrage